voilà alors les amis jeudi d'ici la fin de cette transition tout va se savoir dans ce pays et ça c'est pas une rigolade parce que il ya beaucoup de dossiers qui reste encore sombre dans ce pays que les gens ne savent pas les gens ne connaissent pas on se chamaille on s'entrettaque on se critique et le peuple est dans dans une ignorance totale et parfaite le peuple n'est pas informé à part les quelques informations qui fuite souvent quand c'est ces élites ces personnes issues de la autre société guinéenne s'entrettaque entre elles on écoute on analyse on se dit ben c'est tout ce qui s'est passé jeudi qu'il ya beaucoup de dossiers qui reste encore méconnu par la par la population par le public quand j'ai écouté mamadou sila au sujet de docteur osman kaba et d'ailleurs il m'a beaucoup fait rire parce que quand il dit entre moi et osman kaba le feuilleton vient de commencer je vais dire un peu et quand il parle encore je sortirai pour balancer le reste ça me fait beaucoup rire et ça en dit long sur la gravité de la situation guinéenne ça en dit long parce qu'en guinée vous savez on est assis comme ça on est assis l'un sur l'autre et on s'attend au tournant il ya des gens qui sont assis qui attendent au tournant c'est l'un d'alentjerlo il ya des gens qui sont assis qui attendent au tournant le colonel mamadi d'umbouya il ya des gens qui sont assis qui attendent au tournant kassori fofana nous sommes assis comme ça en guiné un démagogue est un hypocrite parfait et quand on se voit on s'offre on fait semblant comme si de rien n'était eh bien quand on rentre chez soi on se dit il va savoir l'autre aussi se dit il va savoir alors comment voulez vous qu'on évolue comme ça nous sommes un peuple corrompu jusqu'à la moelle opinière nous sommes un peuple corrompu jusqu'au cerveau jusqu'à la dernière cellule nous sommes un peuple corrompeux un peuple démagogue un peuple qui ne s'aime pas oui quand je vous dis que nous devons faire ce travail de justice ça permettra au peuple de comprendre qui a quoi qui et qui qui n'a pas fait quoi je le dis en connaissance de cause et en parlant de la sorte il y en a qui pensent que je suis en train de parler en faveur des militaires qui sont au pouvoir mais je vous assure et je vous rassure sur le saint coran et sur les deux seins de la femme qui m'a mise au monde et qui m'a allaité ni de près ni de loin génère de relation avec ce cnrd ce cnrd je pense que cela va vous rassurer mais ce qui reste clair je suis un homme qui a la tête sur les épaules et je mène mon combat je sais ce que je suis en train de faire qu'on le veuille ou pas qu'on m'accepte ou pas ou qu'on continue avec moi ou pas moi je continuerai c'est ça aussi Fama Kanté je suis un homme qui a une vocation qui a des objectifs qui a des ambitions et qui cherche à atteindre ses ambitions c'est aussi ça être un homme et donc personne ni vous ni autre ne pourront me pousser à dévier ma trajectoire je suis ce que je suis et l'objectif que je me suis fixé ça ne date pas d'aujourd'hui non dans cette logique de bataille je sais pertinemment et je sais consciencieusement qu'il y a beaucoup d'obstacles sur mon chemin il y a beaucoup d'obstacles et il faut composer avec il faut continuer avec oui un homme qu'on ne critique pas c'est que tu n'as pas de valeur un homme public qui ne se fait pas insulter qui ne se fait pas qui ne se fait pas critiquer qui ne se fait pas traiter de toutes les étiquettes de tous les noms d'oiseaux c'est qu'en réalité le travail que tu fais ce n'est pas un travail qui touche le peuple ce n'est pas un travail qui touche le public sinon tout travail fait devant un public tout travail bien fait devant un public il y aura toujours des pour et des contre on fait avec on compose avec c'est pourquoi d'ailleurs moi je ne coûte personne je mène mon combat comme je l'ai toujours mené alors aujourd'hui nous sommes face à une situation inédite chez nous en Guinée c'est que les hommes qui ont dirigé la Guinée par le passé se sont mis entre eux c'est-à-dire ils s'entrettaquent entre eux ils se taclent maintenant oui et je crois que de dossier en dossier nous allons en savoir plus parce que c'est un dossier qui ouvre un autre dossier qui ouvre aussi un autre dossier nous irons d'ouverture en ouverture d'ouverture en ouverture jusqu'à ce que le peuple se soit renseigné jusqu'à ce que le peuple ait la lumière parfaite sur tous les dossiers sur la gouvernance passée la gouvernance d'Alpha Condé jusqu'à la gouvernance du colonel Mamadi Doumbouya c'est très important alors toutes personnes qui s'attaqueront à Mamadi Mamadi comment on appelle Monsieur Silla Mamadou Silla je crois qu'il faut s'armer d'arguments et de preuves parce que ce monsieur quand il parle souvent il parle les sites des noms il dit tel est témoin tel était là c'est à dire il a eu une certaine confiance en soi Mamadou Silla quand il parle d'Ousmane Kaba docteur Ousmane Kaba le fondateur de Kofi Yanan il parle de ce qu'il a vécu avec lui de ce qui s'est passé devant lui quand ils sont allés voir Alpha Condé toujours dans ce dossier de Erguine et il dit ça s'est passé telle personne était là et telle personne est encore vivante ça veut dire que c'est que je suis en train de dire moi Mamadou Silla j'ai des témoins qui sont vivants allez-y demander à ces témoins si ça s'est passé comme ça ou faux si c'est vrai ou faux pendant ce temps le sujet docteur Ousmane Kaba eux ils sont dans une campagne une campagne d'illusionnistes parce que ce qu'ils sont en train de faire moi je pense que c'est des illusions et je crois d'ailleurs que la population de la Vôtre Guinée a compris la politique satanique de ces gens qui sont en train de s'organiser entre eux pour soi-disant succéder au colonel Mamadou Doumbouya à la tête de l'État je me dis le colonel Mamadou Doumbouya est un homme conscient il est conscient que ce sont les mêmes personnes qui ont induit en erreur Ahmed Sektouré il est conscient que ce sont les mêmes personnes en grande partie qui ont induit en erreur l'Ansanakonté et c'est les mêmes personnes qui ont induit en erreur Dadis Kamara Sekouba Konate et Alpha Kondé et je crois j'affirme d'ailleurs que le colonel il ne va pas se laisser faire ça c'est clair il ne va pas se laisser manipuler et s'il se laisse manipuler si on voit un résultat qui n'est pas celui qu'on voulait c'est-à-dire un résultat qui n'est pas celui qu'aura voulu le peuple de Guinée ça veut dire que c'est un résultat qui reflète la volonté du colonel ça ne sera pas un résultat c'est-à-dire reflétant la tromperie du colonel non ça sera un résultat qui est effectivement la volonté du colonel Mamadi Dumbuya alors ces cadres de la route guinée ils peuvent continuer à faire le jeu rien n'empêche quelqu'un d'aller consulter une partie de la population guinéenne rien n'empêche rien n'empêche un parti politique ou un président d'un parti politique d'aller tenir des discours devant ses parents ou devant sa communauté non à partir de moi ce n'est pas un discours qui appelle à la révolte à l'insurrection allez-y tenir des discours politiques vous tenez des discours politiques devant des personnes qui ont vécu la quasi-totalité des régimes présidentiels de la république de Guinée la quasi-totalité des régimes précédents en république de Guinée alors si ces personnes vous écoutent encore certainement ces personnes manquent de ce qu'on appelle le cerveau ces personnes manquent de mémoire ces personnes ne connaissent pas ce que la politique ces personnes ne s'aiment pas c'est ça la vérité mais avant d'arriver là parce que ça ce ne sont que des suppositions ce ne sont que des rêves ce ne sont que des si le conditionnel mais avant d'arriver là moi je dirais tout simplement que le militaire qui est à la tête de la république de Guinée aujourd'hui à l'occurrence le colonel Mamadi Doumbouya c'est lui mon problème moi ça m'a canté ce n'est pas quelconque d'autre c'est le colonel mon problème et quand je parle souvent si vous avez remarqué depuis qu'il est venu je m'adresse directement à lui je dis colonel Mamadi Doumbouya vous êtes ceci vous êtes cela c'est vous qui devez faire ceci c'est vous qui devez faire cela je ne m'adresse pas à quelqu'un d'autre parce que je me dis quelqu'un qui a travaillé avec Alpha Condé qui est conscient de la politique d'Alpha Condé qui est conscient que lui-même il risquait gros s'il ne prenait pas le pouvoir je me dis que cette personne ne peut pas s'hasarder à jouer du pouvoir cette personne ne peut pas s'hasarder à faire c'est-à-dire à mettre en place une politique destructrice c'est pourquoi je vous dis moi mon véritable problème c'est le colonel Mamadi Doumbouya ce n'est pas quelqu'un d'autre on va beau me parler des ministres et des personnes que le colonel a nommé ce n'est pas mon problème moi mon problème c'est le colonel et je dis au colonel de faire attention de faire attention de faire très attention attention et tout en tirant des leçons par rapport à l'histoire de Thomas Sankara et de Blaise Compaoré tirant aussi des leçons sur le parcours de Johnny Rollins le parcours de Amaru Toumani tiré à Tété l'exemple frappant aussi est devant lui il peut se servir de cet exemple l'exemple de Dadis et de Sekouba Konate le colonel il est aujourd'hui un homme averti et on dit qu'un homme averti en vaut des millions le colonel il a toutes les chances de réussir toutes les chances de bien faire toutes les chances de sortir par la grande porte je vous ai dit que le moment viendra pour moi où je vais sincèrement et objectivement m'attaquer au colonel avec beaucoup plus d'objectivité mais avec beaucoup plus de griffes aussi jusqu'à preuve contraire je reste encore un observateur parce que vous savez pourquoi je reste un observateur jusqu'à présent je ne suis pas encore dur très dur envers lui c'est parce que j'estime que jusqu'à présent il n'a pas encore commis un acte ayant une conséquence directe sur la vie du peuple c'est à dire un acte négatif ayant une portée ou bien une conséquence ayant un impact aussi négatif sur la vie de tout l'ensemble du territoire c'est à dire sur la vie de tout le peuple de Guinée c'est pourquoi bien évidemment on peut discuter quelques-unes de ses décisions quelques-uns de ses choix c'est discutable mais des actes comme Alpha Condé l'a fait le changement de constitution des actes comme Alpha Condé l'a fait la fermeture des frontières des actes comme Alpha Condé l'a fait la réquisition de l'armée la dictature la répression priver les gens de leur liberté empêcher les gens de voyager priver les gens de parler priver les gens de se mouvoir priver les gens de leur quotidiennité c'est ce que moi j'appelle des actes ayant c'est à dire des impacts négatifs sur la vie du peuple Alpha Condé a eu à faire des choix des choix qui ont été discutés par une partie du peuple par une portion du peuple cette portion du peuple peut critiquer ces actes c'est à dire des actes que cette partie estime ou des choix que cette partie estime que ce sont des choix ce sont des mauvais choix cette portion alors peut critiquer ces choix d'Alpha Condé alors si aujourd'hui le colonel a eu à faire des choix qui sont discutables par une partie de la population ou une petite portion de la population cela ne veut pas dire que cette partie qui trouve cette décision du colonel discutable doit être forcément l'unanimité non c'est pas parce que toi tu trouves mauvais que moi je dois aussi trouver automatiquement mauvais non tu peux avoir tes analyses je peux avoir mes analyses mais à partir du moment où il y a des actes qui touchent la vie de l'ensemble de la population guinéenne alors ça c'est une autre chose nous sommes la Guinée nous vivons dans un pays hautement divisé nous vivons dans un pays hautement ethnicisé hautement tribalisé et régionalisé nous sommes la Guinée nous sommes un peuple corrompu nous sommes la Guinée nous sommes un peuple démagogue et hypocrite nous sommes la Guinée nous sommes un peuple où dire la vérité est une denrée très très rare il faut reconnaître cela tous ceux qui ne reconnaîtront pas cela ils seront toujours hors sujet nous sommes aussi ce peuple qui est pressé qui veut passer à la vitesse supérieure qui estime toujours que celui qui viendra sera le meilleur nous sommes ce peuple nous sommes ce peuple qui aujourd'hui a hâte de l'organisation des élections et je vais vous dire aussi une chose ceux qui amènent ce peuple dans ce bateau très hâtif très précis c'est aussi les présidents des partis politiques qui demandent l'élection le vendeur de gombo au marché citoyen lambda qui n'appartient à aucune entité politique vous pensez que cette personne l'état civil selon lui ou selon elle a besoin de parler d'élection non cette personne a besoin d'aisance cette personne a besoin de l'amélioration de conditions de vie alors vous pensez aussi que faire hors l'organisation des élections va tout de suite amener l'amélioration des conditions de vie non ceux qui nous envoient vers des élections précipitées ce sont les partis politiques ce sont les présidents des partis politiques oui c'est ça aussi la vérité alors et vous vous le peuple essayez de vous déconnecter de vos entités politiques prenez vos décisions faites vos analyses ayez des vocations parlez selon vous même et non selon vos entités politiques vous allez vous donner une valeur vous allez vous fixer des objectifs vous comprendrez que votre position est très très différente de la position des présidents des partis politiques c'est ça c'est ça la vérité quelqu'un disait que la démocratie c'est pas la répétition des élections même dans le chaos mais plutôt la répétition des corrections des erreurs jusqu'à parfaire le système on doit répéter la correction des erreurs les erreurs du passé les erreurs du passé simple du passé intérieur les erreurs du passé récent là les erreurs du passé composé les erreurs du passé présent les erreurs du présent nous devons répéter la correction de ces erreurs à fond jusqu'à parfaire le système quel système le système administratif les pratiques dans l'administration guinéenne pour cette personne c'est ça la démocratie et là il y a un sujet de réflexion nous avons eu des élections en République de Guinée mais est-ce que c'était des élections parfaites est-ce que c'était des élections démocratiques est-ce que c'était des élections transparentes il n'y a jamais eu d'élection transparente en République de Guinée et si on ne fait pas attention l'élection présidentielle que le colonel Mahdi Dumbuya va organiser bientôt si on ne fait pas attention ça ne sera pas aussi une élection transparente et démocratique d'ailleurs il n'y a pas de démocratie pour qu'on parle d'élection démocratique d'élection démocratique et transparente comment voulez-vous qu'on soit transparent dans l'obscurité non un peuple noir qui vit dans l'obscurité dépourvu de ce qu'on appelle la technique de la transparence vous pouvez imaginer que ce peuple a pu se faire un travail de transparence non mais non c'est ça aussi la vérité alors quand j'entends souvent des gens oh non il faut qu'on organise des élections démocratiques transparentes inclusives je me dis les élections démocratiques sont organisées dans les pays démocratiques les élections transparentes sont organisées dans les pays transparents aussi oui mais chez vous il n'y a pas la démocratie chez vous il n'y a pas la transparence comment voulez-vous organiser quelque chose de transparent et de démocratique c'est impossible c'est un rêve disons tout simplement qu'on organise les élections et qu'on attende de voir celui qui sera élu celui qui sera proclamé vainqueur de cette élection c'est simple que ça alors si cette personne qui estime avoir remporté cette élection n'est pas proclamée la personne qui sera alors proclamée nous serons encore plongés dans une dans une suite de manifestations sans fin bon sang de Dieu les amis je vous laisse à ce soir je dois reprendre mes activités et j'aurai un invité de Marc parce que parler de la situation de Guidéen parfois ça me donne de la migraine mais je suis obligé de le faire parce que s'il faut parler s'il faut dire la vérité je pense que on risque de ne pas bon c'est ce que moi je fais je dis que ça vous plaise ou pas mais je le dis quand même voyez-vous je dis ce qu'il faut faire qu'on le fasse maintenant ou pas bon c'est un peu difficile quand les acteurs politiques parlent d'élection transparente démocratique inclusive je me dis ce sont des mots forts démocratique transparente inclusive parce que j'ai beaucoup réfléchi j'ai beaucoup médité là-dessus je me dis c'est lui qui s'est battu pendant 40 ans pour la démocratie n'a jamais su organiser une élection démocratique transparente inclusive en Guinée et lui-même n'était pas issu de cette élection démocratique transparente inclusive en République de Guinée depuis 2010 toutes les élections qui ont été organisées depuis le temps de l'Ansanaconté jusqu'à la fin d'Alpha Conde ça n'a jamais été une élection transparente démocratique inclusive parce que le pays n'a jamais été un pays démocrate le pays n'a jamais été un pays transparent où on fait des choses dans la transparence non la Guinée a toujours été un pays obscur où on a fait des choses absurdes des choses mensongères où on a toujours trompé on a toujours frustré on a toujours créé des conditions de tension alors cette fois-ci aussi il sera très difficile dans ces conditions pareilles là on est en train de mettre le feu derrière le colonel Mamadji Dumbuya il sera très difficile pour nous d'assister à ce qu'on appelle une élection transparente démocratique parce que chez nous il n'y a pas de démocratie non la Guinée est très très loin très très loin d'un pays démocratique la Guinée est très très loin la Guinée est à des années de lumière d'un pays de transparence il faut chasser d'abord la famine la pauvreté l'insécurité d'accord il faut il faut créer de l'emploi c'est-à-dire il faut mettre les conditions les véritables piliers de la démocratie pour qu'on parle de démocratie chez nous sans quoi c'est dans le rêve Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501